Nous en venons maintenant à la politique avec l'enquête Elab pour BFM TV qui reprend d'ailleurs cette phrase qui est redevenue célèbre, phrase de Gérard Collomb, vous savez, à l'occasion de la disparition de l'ancien ministre. Aujourd'hui on vit côte à côte, mais je crains que demain on vive face à face. Les Français disent oui, ils sont d'accord avec cette formule de Gérard Collomb. Bonjour Bernard Sananès, c'est vous qui publiez ce sondage. Ils sont d'accord à une très large majorité. Oui tout à fait, en fait cette enquête révèle un peu un autoportrait d'une France qui se vit comme fracturée et divisée, qui se vit sous tension et qui redoute que la cohésion sociale soit menacée. Alors division d'abord, deux Français sur trois disent que ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous rassemble, ça aussi c'est une phrase qu'on entend souvent notamment dans les meetings politiques, vous savez on termine toujours en disant mais nous avons la conviction que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. Les Français disent non et disent non de manière beaucoup plus nette qu'il y a encore dix ans par exemple, dix points de plus. Et puis la deuxième question, c'est un peu un hommage effectivement à titre posthume au propos de l'ancien maire de Lyon, ancien ministre de l'Intérieur. 84% des personnes que nous avons interrogées sont effectivement d'accord avec cette phrase qu'il avait prononcée en 2018 quand il avait quitté, vous vous en souvenez, la place Beauvau. Il avait dit aujourd'hui on est côte à côte, je crains que demain on vit face à face. A l'époque cette phrase avait été reprise mais j'allais dire modérément. Aujourd'hui les Français considèrent qu'il y a un vrai risque, qu'il y ait des points de rupture dans la société et que cela menace la cohésion nationale. Et ils vont même plus loin. Ils pensent que cette France face à face, elle pourrait demain basculer. On n'y est pas encore, il faut le dire, il faut toujours garder un peu de recul. Elle pourrait basculer dans l'affrontement. Ils craignent qu'il y ait des violences entre les différents groupes, qu'ils soient sociaux, politiques ou ethniques dans notre pays. Et ils le craignent encore plus fortement. Neuf personnes interrogées sur dix sont d'accord avec cette affirmation. C'est vraiment un chiffre très marquant de votre sondage. 91% des Français se disent inquiets. Donc il y a l'idée qu'il y ait de plus en plus de violences et d'affrontements. Entre les groupes. Entre groupes sociaux. C'est quand même assez rare que dans une enquête on atteigne ce genre de niveau. Avec un paradoxe, les Français font le constat de leur division mais ils se retrouvent de manière quasi unanime, 91%, pour faire ce constat du risque d'un point de bascule dans la société française. Et c'est incontestable que ce qui s'est passé à Crépole, le drame de Crépole, a cristallisé à la fois les attentes en matière de sécurité et en même temps les tensions dans la société française. Alors, dans cette enquête, il est aussi question très directement du drame de Crépole et de la mort du jeune Thomas. Les Français, très majoritairement, disent « Non, non, c'est ni un fait divers, ni une simple rixe. » Non, non, c'est révélateur, effectivement. Ils sont d'accord avec les différents propos, compte tenu des responsables politiques que nous avons interrogés sur ces phrases-là. Ça représente la faillite générale de notre société. Les trois quarts des Français sont d'accord avec cette phrase du ministre de l'Intérieur. Le constat de l'ensauvagement est partagé. Alors, l'ensauvagement, c'est un mot qui a été repris plus par Gérald Darmanin, plus par Éric Ciotti. Mais par contre, quand Olivier Véran dit « On estime que c'est à la justice de rendre justice », là, on a effectivement une approbation très nette. Il n'y a pas la tentation de l'autodéfense, en tout cas pas aujourd'hui. Et puis, dernier point, les propos extrêmement fermes qui ont été tenus par Éric Zemmour et Marine Le Pen, eh bien, ces propos sont approuvés, moins que les autres. Mais ils sont approuvés, il faut le dire. Les propos du président de Reconquête sur le djihad au quotidien ou les propos de Marine Le Pen sur ces villages ruraux victimes de Razia, eh bien, ils rencontrent l'assentiment d'un peu plus d'un Français sur deux. Alors, vous restez avec nous, Bernard, bien sûr. Amandine Attalaya, à mes côtés, pour essayer de comprendre cette situation qui, c'est vrai, est extrêmement tendue depuis ce drame. Et nos invités. Mathieu Lefebvre, vous êtes député Renaissance du Val-de-Marne. Bonjour. Hugo Bernalissi, vous êtes député La France Insoumise du Nord. Bonjour. Merci d'être là. C'est un constat inquiétant, préoccupant, même assez sombre, j'allais dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que ce constat, il est lié aussi à la brutalisation du discours politique. J'ai écouté sur votre antenne M. Zemmour, ce matin, qui opposait la France des Thomas et la France des Shaïds. On ne peut pas s'étonner si, après, les Français sont les uns contre les autres. De la même manière qu'à l'extrême gauche, quand on oppose les policiers aux manifestants, quand on oppose la France des salariés à celle des ultra-riches. Il y a, dans le discours politique, des gens qui cherchent à diviser et qui oublient un peu que l'unité de la nation, elle ne se fait pas en opposant les Français les uns aux autres. Mais votre sondage le montre, en effet. Heureusement, les Français ne veulent pas se faire justice eux-mêmes. Et de ce point de vue, il disqualifie totalement l'attitude de certains responsables de partis républicains qui ont été incapables de contaminer la descente d'ultra-droite pour se faire justice elles-mêmes. On a, dans le fond, d'un côté, des gens qui sont, à l'image de l'extrême-gauche, incapables d'avoir un mot pour Thomas, pour ce jeune homme dont la vie a été brisée sous la barbarie, de l'ensauvagement, de la décivilisation. Au passage, que n'avait-on entendu quand le président de la République ou le ministre de l'Intérieur avaient employé ces termes ? Mais je crois qu'il faut s'y rendre. On a affaire là à une véritable brutalisation de la société. Et de l'autre, des gens qui sont incapables de condamner une descente de l'ultra-droite. Je crois qu'il faut parler à tous les Français et cesser de les opposer les uns aux autres. Un commentaire plus général, pour commencer, Hugo Van Alicis, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur ce que vient de décrire Bernard Sananès ? C'est vrai qu'il y a des craintes de division dans la société française, d'ailleurs, vis-à-vis de l'extrême-droite et de ce discours de division qui est le fonds de commerce traditionnel depuis des centaines d'années, j'ai envie de dire, de la part de l'extrême-droite. Finalement, nous avions demandé une commission d'enquête, nous-mêmes, en 2018, sur ces groupuscules d'extrême-droite. C'est Thomas Rudigoz, pour la majorité, qui était dans cette commission d'enquête, qui avait fait déjà un certain nombre de constats. Et on se dit, c'est un constat, finalement, d'échec, aujourd'hui, en 2023. Moi, je tiens à dire à M. Lefebvre qu'il est dans la majorité, me semble-t-il, maintenant, depuis six ans, et qu'ils sont au pouvoir, me semble-t-il aussi, et que la situation se dégrade. Ils en ont peut-être, peut-être, une hypothèse, une part de responsabilité. Parce que quand j'entends M. Lefebvre expliquer que, par exemple, l'extrême-gauche n'a eu aucun mot sur la question de Crépole et sur la mort de Thomas en question. Alors, je ne sais pas ce qu'il recouvre derrière lui dans la notion d'extrême-gauche. Je ne sais pas s'il s'agit de moi, de nous. Notamment, M. Bernalicis. Ah, c'est ça, M. Lefebvre ? Ah, je vous ai un petit problème d'audition, à mon avis. Je n'ai pas vu de tweet de M. Mélenchon pour dire à quel point la mort de Thomas était un acte ignoble. Mais peut-être, allez-vous en parler ? Comme du bilet. En revanche, moi, j'ai vu beaucoup de tweets de M. Mélenchon pour reposer les françaises. Vous n'étiez pas aux questions au gouvernement, mardi. Beaucoup de tweets, M. Bernalicis. Vous nous dites que nous sommes responsables. M. Bernalicis, vous voulez désarmer la police ? Tout le monde s'est exprimé sur le sujet parce que, dans la même séquence, il y a eu un jeune homme qui s'est fait taillader à la gorge à un coup de cutter parce qu'en se faisant traiter de bougnol. C'est dans la même séquence. Mais c'est totalement inacceptable. Évidemment. Le ministre de l'Intérieur l'a parfaitement connu. Mais moi, je ne les renvoie pas. Mais si, mais c'est tout le problème. Vous êtes dans une forme de concurrence victimaire. Pour finir mon propos, je ne vous ai pas coupé. Allez-y, je vous en prie, M. Bernalicis. Je vous coupe à chaque fois, je le ferai avec vous. Allez-y, M. Bernalicis. Donc, à un moment donné, il faut voir les constats tels qu'ils sont posés. Donc, soit on dit, on donne une lecture identitaire, on donne du crédit à ce que fait le gouvernement à l'heure actuelle, soit on apaise les choses dans la société. Et apaiser les choses dans la société, ça veut dire aussi traiter politiquement et pas dans la surenchère permanente. Quand on est en train de discuter du texte asile-immigration en ce moment, faisant des parallèles douteux en permanence de la part du gouvernement, pas de la part de l'extrême droite, du gouvernement, sur la délinquance, la criminalité et l'immigration, à pourquoi on en parlait, et qu'il faudrait faire rentrer moins de monde parce que, vous comprenez, on prend des risques, vous croyez que les gens d'extrême droite et d'ultra droite, vous croyez que ça leur pose un problème, ce genre de discours ? Non. Ils disent, regardez, le gouvernement, même le gouvernement d'Audi, pourquoi ne passe-t-il pas aux actes ? Et c'est dans ce climat-là qu'on vit depuis six ans. La division dans le peuple français, elle est aussi du fait du gouvernement actuel, ne serait-ce que par nature, par construction, puisqu'il gouverne depuis six ans. Tiens, j'aimerais vous interroger, Hugo Manalissi, sur ce qui vient d'être... Regardez. Que représente le drame de Crépole pour vous ? Sur la première réponse, 78% des Français disent « ni un fait divers, ni une simple rixe ». Vous êtes dans ces 78% ou pas ? C'est « ni un fait divers, ni une simple rixe », je ne sais pas, en fait, c'est l'enquête qui le dira. Ce que je sais, c'est que, dès les premiers instants, l'extrême droite a donné une lecture. Je vous pose la question à vous. Non, mais moi, je vous le dis très sincèrement, l'extrême droite a mené campagne en disant « ce n'est ni un fait divers, ni une rixe », c'est même du racisme anti-blanc. C'est ce qui a été dit par l'extrême droite, repris immédiatement par un certain nombre de chaînes d'information en continu, puis relayé par propagation dans toutes les autres, créant un climat. Alors, effectivement, le sondage montre que les gens regardent la télé. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Et c'est un problème. Vous ne prenez pas un peu les gens pour des andouilles ? Non, je ne le prends pas pour des andouilles. Peut-être les sondés, les gens, non. Mais peut-être les sondés, je ne sais pas. Je pense que sincèrement, chacun a pu s'informer correctement sur ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas vrai. On ne va pas faire le procès des médias, là ? Si, c'est ça, maintenant ? On pourrait, parce qu'il y a une commission d'enquête qui va être lancée sur le sujet, M. Toussaint, à l'Assemblée nationale, présidée par Montgou. Donc, comme quoi, on va le faire. Oui, très bien. Écoutez, on fera le procès, on sera dans le box. Mais peut-être que les médias n'ont aucune espèce de responsabilité. Peut-être ce que vous êtes en train de raconter. Peut-être que CNews ne participe pas, par exemple, de l'escalade identitaire dans le pays. Quand vous irez sur CNews, vous leur poserez la question. Est-ce que... Mais il faut regarder les choses lucidement. Qu'est-ce que je vous dis sur CNews, moi ? Est-ce que ce n'est pas moi de vous répondre sur cette question ? Vous pourriez avoir un avis. Vous avez un avis sur la question. Surtout pas à l'antenne. L'ensauvagement. Sérieusement, vous ne reprenez pas cette expression, vous imaginez ? Absolument pas. Absolument pas. Il y a un problème de gens qui seraient décivilisés, qu'il faudrait donc reciviliser. Mais je ne sais pas par quelle manière on recivilise des gens. On peut dire éventuellement qu'il y a un problème d'accès à l'éducation dans notre pays et d'éducation. Et donc, il faut mettre le paquet sur l'éducation nationale pour apaiser la situation. Mais on passerait aussi à côté d'une bonne partie de l'équation. On pourrait dire qu'il y a des problèmes sociaux dans le pays. Il y a des inégalités qui sont croissantes dans ce pays. Et il faudrait les résorber. Mais ce n'est pas ce qui est fait non plus. Quand vous prenez chacun des indicateurs qui détériorent le tissu et la cohésion sociale, le gouvernement aggrave la situation. Alors, si vous voulez bien, Mathieu Lefebvre va vous répondre sur ce point précis. Est-ce qu'au fond, c'est ce que je comprends, parler d'en sauvagement à longueur de journée comme le font les plus hautes instances, en l'occurrence, M. Darmanin notamment, est-ce que ça ne fait pas qu'envenimer la situation au lieu de chercher des solutions ? Je pense que ce qui fait qu'envenimer la situation, c'est la naïveté confondante de l'extrême gauche. Quand on vient armer d'un couteau de 20 cm, mais dans une fête de village, si on n'est pas un sauvage, je ne sais pas ce qu'on est. Il faut dire les choses. Si on est incapable... On est un délinquant. Le mot sauvage est peut-être un peu exagéré, non ? Non, non, c'est pas de la délinquance. Moi, je suis désolé de le dire. Ça a été une descente sur ce jeune homme et aujourd'hui, c'est tout un village et toute la France qui le pleure. Et il y a aujourd'hui une brutalisation de la société qui est absolument indéniable. Mais M. Bernalicis, pendant six ans, n'a voté aucune des lois qui permettent de renforcer les moyens qu'on donne à nos forces de l'ordre. qui permettent de renforcer les moyens de notre justice pour qu'elle aille plus vite, pour que la réponse pénale soit plus importante. M. Bernalicis fait partie de cette France qui pense que la prison n'est pas une réponse pour des actes de délinquance aussi importants, qui pense que tout provient de la culture sociale. Parlez pour vous-même, ne parlez pas pour moi. M. Bernalicis, vous avez une seule volonté qui est celle d'enfoncer des coins entre les gens. Vous avez une vision. Je vous écoute, M. Bernalicis, souvent à l'Assemblée nationale et je vous ai beaucoup répondu, M. Bernalicis, dire que pour vous, l'ensellulement n'était pas une solution. Bien sûr. Et je vous écoute également, M. Bernalicis, quand vous défendez une vision communautariste de la France. Vous pensez que le port de la Baïa n'est pas un problème pour la France. M. Bernalicis, M. Bernalicis, est-ce que je peux terminer mon propos ? Je ne suis pas sûr. Si je ne peux pas parler à ma place, je ne suis pas sûr. C'est vous qui pouvez donner et distribuer la parole. Dites ce que vous pensez, mais ne pensez pas à ma place. Mais dans le fond, ce qui est très embêtant, c'est qu'on soit incapable d'avoir un discours universaliste, incapable d'avoir un discours qui ne renvoie pas dos à dos des victimes. Et encore une fois, il n'y a pas d'un côté la France des Thomas et la France des Chahides. Il y a un peuple uni. Parlons maintenant de l'ultra-droite. Et ce matin, en effet, Éric Zemmour était l'invité d'Apolline de Malherbe sur notre antenne. Et Apolline de Malherbe lui a posé la question suivante. Que diriez-vous à un militant d'ultra-droite qui manifeste en ce moment dans les rues de France ? Écoutez la réponse d'Éric Zemmour. Je lui dirais, je lui dirais, il ne faut pas céder à la tentation de se faire justice soi-même. D'ailleurs, ce qu'ils n'ont pas fait, je le répète. Et il faut avoir confiance dans l'action politique. Seule l'action politique et l'action collective peut nous permettre de prendre le pouvoir et de changer cette situation et de combattre l'invasion que nous subissons et l'islamisation de notre pays. Est-ce que vous avez déjà vu dans le métro une femme agressée par l'ultra-droite ? Est-ce que vous avez déjà vu en prison les gens de l'ultra-droite à part ceux qu'on vient de condamner ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que c'est l'ultra-droite qui menace ? Ah oui, moi je n'ai jamais vu moi. Ah bon ? Là pour vous ce n'était pas une ratonnade ? Vous avez vu un blessé ? Un blessé arabo-musulman ? Le seul blessé c'est le jeune qui s'est fait dépouiller et massacrer par la racaille arabo-musulmane. Que disent les Français dans votre enquête sur l'ultra-droite ? Ils sont inquiets de ce phénomène. Ils ne considèrent pas que ce qui s'est passé dans les rues de Romand-sur-Isère soit quelque chose de marginal. Les deux tiers pensent que ça traduit une montée de ce courant. Et puis ils mettent en garde un peu les politiques qui seraient tentées d'alimenter ces mouvements. Donc ça c'est une critique un peu déguisée pour ceux qui prennent ce risque-là. On voit bien qu'il y a finalement à côté de tout ce que l'on dit sur la violence des débats politiques, de la violence dans la rue, la violence constatée, il y a aussi dans la société une envie d'apaisement. Et il y a envie, ce point de bascule dont on parle, finalement une grande majorité des Français ne le souhaitent pas et souhaitent qu'on fasse tout pour éviter et qu'on retrouve une forme de sérénité. D'ailleurs c'est intéressant dans les enquêtes, on voit beaucoup un item revenir, c'est le mot de nostalgie. Finalement comme si on pouvait revenir à une situation ancienne, dans cette nostalgie, il y a incontestablement une quête de tranquillité, non pas simplement du c'était mieux avant, mais en tout cas on n'avait pas la même vie avant. Hugo Benalicis, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Les Français ont envie d'apaisement, ils condamnent même certains propos, mais il y a apaisement et aveuglement. Est-ce que certains responsables vous reprochent parfois aussi ? Alors qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? Aveuglement non, sinon nous n'aurions pas encore une fois demandé une commission d'enquête dès 2018 sur le sujet, on n'interpellerait pas régulièrement le gouvernement pour savoir ce que font les services de renseignement sur l'ultra-droite et sur la mobilisation identitaire. Sur l'escalade, vous savez que la ligne politique, vraiment ce que pourrait raconter M. Lefebvre qui ne sait pas ce que l'on propose, en matière d'ordre public, par exemple dans le cadre des manifestations, ça s'appelle la désescalade, la ligne, ce qu'on défend. C'est-à-dire qu'il y ait moins de tensions dans les mobilisations. Et oui, l'État a une responsabilité et oui, le gouvernement a une responsabilité. Parce que c'est bien de venir verser des chaudes larmes après avoir gouverné pendant déjà plus de 6 ans ce pays, mais encore une fois, c'est le bilan de la majorité. Si j'étais à Beauvau, je vous dirais, écoutez, oui, effectivement, on n'a pas bien réussi, les tensions augmentent dans la société, on ne va pas réussir à apaiser, mais nous ne gouvernons pas encore une fois ce pays, M. Toussaint. Et donc, Français ont raison, c'est pourquoi en matière d'ordre public et de sécurité, nous avons depuis le début proposé une police de proximité qui soit au plus proche des gens, qui soit connue par les gens et que les gens connaissent leur police et réciproquement, et c'est extrêmement important, voilà, qu'a fait la majorité la surenchère, le surarmement, y compris en cette matière, créant des nouvelles tensions supplémentaires. Il n'y a pas de naïveté chez nous. Il y a au moins un décalage. Ah bon ? Décalage avec quoi ? Avec le gouvernement, oui, ça c'est sûr. Quand deux tiers des Français dans l'enquête vous n'êtes pas d'accord avec ces deux tiers de Français ? Mais je vais vous dire pourquoi ? Parce que moi, je ne me dis pas exactement au sondage, sauf quand il m'intéresse, donc cela ne m'intéresse pas. Par contre, les enquêtes... Pourquoi il ne vous intéresse pas ? Parce que ça ne correspond pas à la réalité, tout simplement. Comme la Cour de justice de la République, M. Bernalicis. Non, ça c'est une autre histoire, on y reviendra après. Vous savez, il y a des enquêtes de victimation qui sont faites tous les ans, qui sont des grandes enquêtes, qui sont faites sur le fait est-ce que les gens se font agresser ? Est-ce qu'ils sont allés statistiques du ministère de l'Intérieur ? Et moi, c'est ça ma boussole. C'est des choses qui sont rationnelles sur le temps long qu'on peut comparer. Ce n'est pas un sondage dans une séquence politique avec une séquence médiatique extrêmement pesante. Vous avez entendu Bernard, votre sondage, il ne sert à rien. C'est une règle, je ne polémique jamais avec les responsables politiques quand ils attaquent les sondages d'où qu'ils soient. C'est une règle. Mais pourquoi d'ailleurs ? Parce que je considère que les sondages font partie du débat public, donc il faut assumer la critique. Je n'ai aucun problème avec ça. Chacun peut penser ce qu'il veut dire. Vous pensez que c'était parce que les responsables politiques vous appelaient tellement souvent que vous... Ça, c'est autre chose. En revanche, il y a un chiffre dans l'enquête qui est intéressant à noter. C'est que le sentiment de dégradation en matière de sécurité, d'insécurité, il progresse. Il progresse sensiblement de 10 points sur un an. Il progresse par exemple dans les zones rurales. Il progresse y compris chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Ce qui est là est un signal d'alerte pour la majorité. J'ai trouvé des articles un sondage sur la sécurité qui disait que le sentiment d'insécurité diminuait et que ça allait mieux. Là, en octobre. Alors, il faut savoir sur un an, ça augmente et sur un mois, ça baisse. En fait, ça dépend beaucoup de choses quand même, monsieur le sondeur. J'ai l'impression... On ne va pas faire le procès des sondages. On a entendu votre critique. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vous ai mis des propositions politiques sur la table. Les propositions de la France Insoumise, on les connaît. C'est désarmer les policiers. C'est scander dans la rue la police tue. C'est le retour de la baïa à l'école. Je ne suis pas certain que ce soit de nature à la fois à apaiser le pays et à apaiser les craintes des Français en matière de sécurité. Voilà le programme de la France Insoumise. C'est tellement caricatural. Pardon, monsieur Bernalicis, mais moi, j'ai entendu monsieur Mélenchon dire à la police tue. Je ne suis encore une fois pas certain que ce soit de nature à rassurer les Français. Faites-moi plaisir. Dites la police ne tue pas. Super, ici, si je peux juste m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que la sécurité, c'est un sujet important qui mérite mieux que toutes ces caricatures. Et je crois qu'on ne doit pas le prendre avec la naïveté confondante dont vous faites preuve. De la même manière, quand vous dites qu'il n'y a absolument aucun lien entre l'immigration et la délinquance, je pense, monsieur Bernalicis, que vous faites le jeu des extrêmes par votre naïveté confondante. Donc, vous dites qu'il y a un lien sur le discours de l'extrême droite depuis des années. Monsieur Bernalicis, est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Évidemment qu'il n'y a pas de lien systématique... Vous ne faites pas l'escalade. Monsieur Bernalicis, il n'y a évidemment pas de lien systématique entre la délinquance et l'immigration. En revanche, oui, il y a de la prépondérance. Par exemple, notamment dans la population carcérale et de la surreprésentation. Et monsieur Bernalicis, vous n'arriverez jamais à faire croire aux Français que vous êtes du côté de la sécurité quand vous êtes pour désarmer les policiers et quand vous ne votez rien. Je suis du côté de la sûreté, monsieur Lefebvre. Amandine Adalaïa, n'a pas encore pris la parole, s'il vous plaît. Amandine, je compte sur vous pour clore le débat, provisoirement. Oui, c'est le sujet. Rebondir surtout sur ce que disait Bernard, sur cette inquiétude très forte des Français et sur le débat politique, au fond, est-il au niveau ? En tout cas, il est très radicalisé. On le voit. C'est-à-dire qu'il y a quand même des positions des deux côtés qui sont extrêmes. On a entendu Éric Zemmour... La police de proximité, c'est extrême, madame ? Dire la police tue, oui, par exemple, c'est extrême. Ah bon, c'est extrême de dire que la police tue quand elle peut être tue ? C'est reparti pour un tour. À l'apaisement du débat. Ce sont les faits, madame, mais vous pouvez contester les faits, mais il vous plaît. On a par exemple Éric Zemmour, on l'entend ce matin, qui exprime une forme de tolérance pour les groupes de l'ultra-droite et qui leur donne des conseils davantage qu'il ne les condamne ce matin. Donc, il est certain que les Français... D'ailleurs, ils sont lucides dans le sondage. Ils disent aussi que, je crois que c'est trois quarts d'entre eux, pensent que les hommes politiques contribuent à la montée notamment de l'ultra-droite. Et c'est vrai que le constat est plutôt alarmant ce matin. Si on veut se rassurer, les Français expriment une inquiétude. Ils ne constatent pas que ce soit un fait aujourd'hui. Ils ne disent pas que la France est fracturée, la France est face à face, mais ils ont peur qu'elle le devienne. Bien. Et une note d'espoir pour finir, les Français ne sont pas défaitistes sur la hausse de la violence. Ils sont 71% à estimer qu'on peut agir contre la hausse des violences. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé à ce débat.